C'est un des coups forts de Samsonov, d'être capable de s'appuyer sur la vitesse adverse, comme ça, pour trouver des angles impossibles. On voit qu'il a un service non latéral qui vient surprendre Jean-Philippe. C'est l'instant où il avait servi uniquement court depuis le début du 7. Ah, dommage, on était à 9-9, avec encore un service pour le français, et depuis, son compteur est bloqué. On a vu Jean-Philippe faire deux fautes de démarrage relativement faciles à 9 partout, et derrière, malheureusement, ça ne pardonne pas, parce que Samsonov derrière son service est très très fort. Il aurait fallu pouvoir marquer ces deux points à 9 partout. Mais bon, ce n'est pas fini du tout. On sait que Jean-Philippe est capable de renversement de situation assez important. Et même, à la limite, avec la perte de ce 7, Jean-Philippe est capable de renverser la situation. Il l'a déjà battu, en plus, il sait comment le jouer. Je crois surtout qu'il s'accroche dans la tête. Là, ça commence à faire beaucoup. Depuis les 9-9 de ce milieu de premier 7, ça fait quand même 8 points à 1 en faveur de Samsonov. C'est très dur pour Jean-Philippe, parce qu'il est enfermé dans son revers, là, et il ne sait pas s'il doit rester en revers pour démarrer en revers, ou bien s'il doit prendre le pivot pour topspiner avec le coup droit. Il est un petit peu embêté pour l'instant, et il n'arrive pas à lire la trajectoire des retours des services de Samsonov. Il aurait peut-être intérêt, je pense, maintenant, à changer un petit peu le placement de son service, qui est souvent diagonale, d'aller chercher peut-être un peu plus dans le revers de Samsonov. Bon, ça, côté coup droit, on sait. C'est parfait, côté Gassien. Généralement, il n'y a pas beaucoup de déchets. Et puis là encore, la première balle était placée au ventre, ce qui lui a amené une deuxième balle très favorable pour terminer le point. Oh, 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 superbe enchaînement, là, hein. Ça, il affectionne, c'est un de ses coups préférés. Je peux vous dire, pour réussir à des coups comme ça, il faut être bien physiquement et bien dans la tête aussi. Pas mal comme retour, ça. Il y a eu un petit peu de réussite, un petit peu de chance, mais bon, ça fait partie du jeu. 19-14. Ah, balle de 7 pour Samsonov, avec encore un service. Bon, première manche pour Samsonov. 21-14. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de le dire à Jean-Philippe Gassien à la place de Patrick Birochot à ce changement de set, là, Christian ? Oui, ben là, je crois qu'il faut que Jean-Philippe joue sur ses qualités, à savoir sa prise de risque. Il n'a pas de calcul à faire. Je crois que s'il doit avoir une chance de battre Samsonov, c'est en pratiquant son jeu. Et son jeu, il est fait de beaucoup de diversité au service, déjà. Et là, moi, j'ai trouvé qu'il avait servi quand même de manière trop uniforme sur ce premier set. Il faut arriver à trouver un ou deux services qui déstabilisent un petit peu plus Samsonov pour pouvoir, derrière, rentrer son coup fort. Et c'est vrai que pour l'instant, Jean-Philippe a été complètement musillé par Samsonov, par son placement de balle, par son service qui, lui, en revanche, était toujours varié sur la largeur de la table, mais aussi la profondeur de la table. Donc je crois que Jean-Philippe, là, vraiment, doit absolument chercher à varier un petit peu plus que le jeu. Et en deuxième point, il doit prendre une option derrière son service quant à prendre le revers ou le pivot. Il doit faire prendre cette option avant de servir et non pas une fois que le retour de Samsonov est arrivé, parce que là, c'est généralement trop tard. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'il prenne des risques. Là, on voit justement sur ce point Jean-Philippe Gassin qui est bloqué côté revers. Sur l'ensemble de ce premier set, il a servi une fois l'omptable, une fois au ventre de Samsonov. Il a marqué le point, sinon toujours diagonal. Oui, tout à fait. Et je crois que là, il faut qu'il se force. Alors je sais que c'est un petit peu contre nature pour Jean-Philippe, puisqu'il aime bien s'appuyer sur ce service court diagonal, pour derrière prendre l'initiative. Mais face à des joueurs comme Samsonov, il faut plus de diversité. Premier set pour la Biélorussie. 21-14, début de deuxième manche. Jean-Philippe Gassin au service. Avec les services. Bien voilà, je crois qu'il a pris l'option de pivoter derrière son service. Je crois qu'il faut qu'il continue comme ça, tant que Samsonov n'ouvre pas dans son plein coup droit sur le retour. Samsonov est très concentré, on le voit sur son visage. Oh là là ! C'est du grand Samsonov. Oui, là c'est encore une chose à éviter sur Samsonov, c'est de jouer deux fois de suite la balle au même endroit, parce que généralement, la première est contrôlée, et la deuxième est smashée derrière. Donc il faut absolument se forcer à changer la direction sur la deuxième balle. Alors bien sûr, c'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Attention à ce départ de 7, sur les services du français en plus. Voilà, deux points marqués par Jean-Philippe, et deux fois sur la même chaîne de jeu, à savoir pivot, le coup droit. 3-2. Samsonov, qui est un très grand serveur aussi, il a la particularité d'utiliser beaucoup ce qu'on appelle le service de rebond. C'est des services dont on ne sait jamais s'ils vont sortir de la table ou rester sur la table, et c'est vrai que c'est très difficile de prendre une option, de vouloir démarrer sur ce service, ou au contraire de pousser dessus pour avoir un petit peu plus de sécurité. Et c'est souvent au dernier moment qu'on a l'information, et quelquefois trop tard. Là, Jean-Philippe est bien revenu. Voilà, superbe. Exactement le même scénario qu'au premier set, le français qui prend l'avantage à 5-4. Il avait tenu jusqu'à 9-9. On inflique du coup droit, là, sur une remise un petit peu haute de Jean-Philippe. Il faudrait prendre un petit peu de le large, là, sur cette série de services. Dommage, là, c'est vrai que Jean-Philippe a été très très bien coupé. Il a fait un service rentrant sur le revers du Guélorus, et puis il avait eu 2-3 bons entraînements en suivant. Malheureusement, un petit peu de réussite à Sam-9, qui accroche le filet, et qui peut terminer sur le point suivant. Il n'arrive pas à faire la différence sur ses services. Il est impressionnant, Samsonov. C'est vraiment très bien fait de la part de Gassien, mais le Guélorus, c'est vraiment bien autour de cette table aujourd'hui. avec quelle énergie déployée pour marquer un point, là. Bon, il lui fallait ce point. Important pour mener 8-7. C'est la première fois qu'il passe devant. Il faut que Jean-Philippe prenne des risques sur les remises de service, parce que sinon, je crois que c'est la punition à chaque fois. Il remet systématiquement au milieu de table, mais trop haut et ça ne pardonne pas. Je crois qu'il faut vraiment que de temps en temps, il allonge un petit peu les remises.